Est-ce que j'ai oublié de filmer la fin de la demande en mariage ? Oui, absolument. Je pensais que j'avais cliqué sur démarrer l'enregistrement. Je n'ai pas cliqué sur démarrer l'enregistrement. Nous avons loupé la fin de cette demande en mariage. Je suis tellement désolée. Je voulais tellement commencer l'épisode 29 sur la demande en mariage. Je n'ai pas cliqué sur démarrer l'enregistrement. Je suis sincèrement désolée. Du coup, bonjour à tous, c'est Lilo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode de ce 100 bébés challenge saison 1. Si vous voulez ne pas louper tous les fails que je fais sur cette chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Et surtout si vous ne voulez pas louper une seule miette de la dernière saison de ce 100 bébés challenge. Alors aujourd'hui, bah du coup, on devait commencer l'épisode avec qu'allait répondre Pania, son ancien propriétaire, à la demande en mariage d'Iva. Spoiler, il a dit oui, ils sont trop mignons ensemble. Ça me fait presque culpabiliser de le jeter comme une vieille chaussette à la fin. Mais bon, on a besoin de lui pour accomplir nos souhaits de la crise de la quarantaine. Donc ce n'est qu'un instrument. Voilà, on est désolés pour lui. Et en même temps, il n'avait qu'à pas nous virer. Eh, on oublie hein, on oublie qu'il nous a virés de chez nous quand même. Enfin, ce n'était pas chez nous, c'était... On était locataires et il nous a virés quand même. Il faut impérativement qu'on fasse de la place dans le foyer parce que Iva est enceinte. Elle doit accoucher dans je ne sais plus combien de temps. Je vais vous dire. Troisième trimestre dans trois heures. Ouais, elle va pas tarder à accoucher quand même. Et il faut qu'on vire des enfants de la maison si on veut pouvoir se marier avec Pania et obtenir le souhait se marier de la crise de la quarantaine d'Iva. Eh bien, comme elle vient de s'évanouir et alors que je lui avais dit de rentrer à la maison, je vous retrouve à la maison. Et nous avons un A pour les trois, je crois. Nous avons un A de moyenne à l'école pour les trois. Nous allons pouvoir les faire partir. Oui, je sais pas pourquoi il était en train de dormir sur le petit fauteuil, là, dans la piscine. Et du coup, il mourrait de froid parce que, enfin, il y a de la neige. Donc, c'est pas vraiment le temps pour aller dormir sur le petit coussin de piscine. Oui, la machine, elle est morte aussi, mais on va pouvoir... Enfin, pas se débarrasser des enfants, mais on va pouvoir faire de la place dans le foyer et enfin pouvoir se marier pour obtenir le souhait de la crise de la quarantaine d'Iva. Alors, je vais faire... Je vais les enlever du foyer et je reviens. Non, mais pas du tout, en fait, parce qu'il faut les faire grandir avant de les faire partir. Je... Vraiment, cet épisode, c'est tout à l'envers. Je sais pas si je vais réussir à faire un épisode correct, là. Alors, un gâteau au chocolat. Courmisse. Et puis, on verra si on arrive à faire tout le monde sur le même gâteau ou pas du tout. Tiens, avant de partir, tu vas me réparer ça. Si on en est où ? Ici, c'était ok. On peut nettoyer. C'est pas quand elle accouche. C'est pas quand est-ce qu'elle accouche. Mais elle lui parle pas. Il faut qu'elle fasse un gâteau. Et d'ailleurs, ce serait bien d'avoir de l'argent. Ah oui. Ah, mais quoi ? Mais que font les assiettes ici ? Jeter. Il faut une poubelle ou un évier. Mais on a... On a ceci. Oh, waouh, ça bug. Ah, on est d'accord. J'ai une poubelle. Il y a un évier. Nettoyer. Là, je peux. C'est vraiment bugué. Il y a ça aussi à nettoyer. Ok. Nous avons un gâteau. Il faut mettre des bougies dessus. Ajouter des bougies d'universaire avant que quelqu'un le mange. Ok. Célébrer. Ah non, c'était pas ça. C'était pas ça. Souffler les bougies. Ah oui. Depuis le temps que je le fais, j'ai toujours pas intégré que c'était souffler les bougies et pas célébrer. Ah, et elle va dans la pièce d'à côté pour grandir. Ok. Elle est gênante. Très bien. Du coup, elle était plutôt malicieuse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Déviance. Chercheuse de secrets. Vilaine Valentine. Elle était plutôt reine des bêtises, je crois. On va prendre ça. Elle est diplômée avec mention. Oh là là. Je pense que je la ferai se marier avec... Enfin, pas forcément se marier, mais je pense que je vais faire en sorte qu'ils habitent ensemble et tout ça, tout ça, quoi. Je vous tiendrai au courant. Alors, ici... Faut pas qu'elle mange le gâteau. Oh, j'ai eu peur. Alors, attendez. Ajouter des bougies d'anniversaire. Hop, hop, hop. Suivant. Oh là là. Oh là là. Trois places en plus. Ça va faire du bien. Ça va faire vide un peu aussi, mais bon... De toute façon, quand Alaïs, elle aura grandi, qu'elle sera adulte et qu'elle pourra elle aussi avoir des enfants, ça va faire vide au début, hein. Ok. Alors, soufflez les bougies. Coucou ! Ouais, par contre, les bugs comme ça, là, comme vous venez de voir, c'est pas possible. Plus aucune attention. Oh... Ok. Alors. Il était prêt à partir sur Batuu. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Qu'il pourrait... Ah non. J'allais dire, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner pour l'aider ? Mais en fait, j'ai pas le droit de choisir, donc ça sera paresseux pour quelqu'un qui doit partir à l'aventure. Ça tombe bien. Il voulait être Corsair Galactique. Allons-y. Et enfin, le dernier. Ajouter des bougies d'anniversaire. Ah non, elle s'est servie un bout de gâteau. Et du coup, ça bug. Ah non. Ah non 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 non. Oh punaise. Elle s'est servie du gâteau. Elle s'est servie du gâteau. Bon, euh... Comment qu'on fait ? Action. Pas du tout. Voilà. Elle a mangé le gâteau, puis en plus, du coup, ça bug parce qu'il était en train de mettre des bougies d'anniversaire, donc elle fait ça tout le temps. Je vais devoir la réinitialiser. Mais pourquoi ? Regardez, c'est insupportable. Ok. Ici, je ne sais plus ce qu'il voulait être. Hum... Ah mince, je ne sais plus. On va mettre ça. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus bon. Il faut que je la réinitialise. Qu'elle ne va pas faire ça toute sa vie. On ne va pas faire beaucoup de gamins si elle fait ça toute sa vie. Ah, elle a changé de chaise. Ok. Euh... Bah, du coup, maintenant, je vais pouvoir les changer de foyer. J'arrive. Ok, les trois enfants sont partis du foyer et tout de suite après, il va à couche. Alors, qu'allons-nous avoir ? Je ne sais pas si, du coup, ça va influer sur le nombre d'enfants ou si c'était déjà fait. Et juste, ça ne change rien du tout, le fait qu'on ait enlevé trois personnes du foyer. On va voir. Et c'est un garçon. Et le prochain prénom garçon, c'était Adam. D'ailleurs, vous pouvez voter pour le prénom du prochain bébé, même pour la prochaine matriarche. Vous pouvez voter avec le lien qui est juste en barre d'infos. Ok. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de petit garçon. Enfin, je veux dire, en dehors des jumeaux, ça faisait un moment qu'on... Enfin, on avait eu trois filles avant. Ouais, ça va. C'est ok. Euh... Alors, il nous restait quoi à faire ? On a fait partir les enfants. On a accouché. Ah oui, il faut qu'on se marie maintenant. Ouh ! Il faut qu'on fasse venir... Alors, il y a trois heures du matin, on ne va peut-être pas le faire venir maintenant. Donc, je vous retrouve quand il sera une heure plus adéquate pour un mariage et pour faire venir quelqu'un. Euh... Excusez-moi, on se connaît, là ? Attendez, non mais... C'est une dingue, ce qu'il vient de se passer. Ils viennent de s'embrasser ? Ils se connaissent ? Mais ils ne se connaissent pas du tout. Pourquoi elle l'embrasse ? Pourquoi elle l'a embrassée ? Mais on ne se connaît pas du tout. Oh, 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 oh... D'accord. Très bien. What ? Elle vient d'empaler le Père Hiver sans le connaître. Sans s'être présentée à lui, quoi. Oh, what ? C'est une blague. Ça fait d'ailleurs qu'elle est enceinte, mais je ne sais pas de qui. Parce qu'elle a fait crac-crac avec tellement de sims ces derniers temps que je ne peux pas connaître le Père. Je ne sais pas. Alors, non mais c'est une grosse blague. Demandez d'être témoin au mariage alors qu'elle vient de l'emballer. What ? Attendez. Mes premiers baisers, ils se sont emballés devant nos yeux. C'est une blague. Oh là là. Bah écoutez, allons-y. Il lui reste... Quoi ? Non ? Une blague. Non mais attendez. Ils se sont embrassés. Et là, ils ne veulent pas de premiers baisers. C'est trop bizarre les sims par moment. On va changer la couche. De Adam parce que ça ne va pas. D'ailleurs, Solène, on en est où ? Solène, il faut la faire grandir. Ensuite, on va faire grandir Solène. Non mais je ne reviens pas. Qu'ils se soient embrassés. C'était pas présenté. Il n'y avait pas eu de premier baiser. Et là, je fais premier baiser et ils n'en veulent pas. C'est trop bizarre. Vraiment, il est venu. Il a fait oh oh oh. Il a fait coucou aux gamins. J'ai été voir à Laïs parce que je voyais que ça n'allait pas. Il fallait qu'elle allait dormir. Je lui ai dit d'aller dormir. Je suis revenue sur Riva. Et ils étaient en train de s'embrasser quoi. Alors, Solène sera remiante et charmeuse. Je n'en reviens pas. Il rigole en plus. Mais non. Technique de drague. Changer les numéros de téléphone. Ça bug. Ça y est, ça bug. Qu'est-ce que ça m'énerve en ce moment, les Sims. Ça bug à l'infini. C'est infect. Elle descend, mais ça vient d'être interrompu. Viens ici. Et ceux que je laisse l'autonomie totale ou non, d'ailleurs. Et sans cesser. Y a rien. Y a rien. Qui permet d'améliorer ces bugs en ce moment. C'est infect. Il lui fait un message. Je n'en reviens pas. On va poser une question risquée. Demander d'être le maître de série au mariage. Oh oui. Oh, on fait ça. Non, ne t'en vas pas. Tu t'en vas pas là. Dis-moi que tu t'en vas pas. Bah si, parce que ça bug. Donc du coup, tu t'en vas. Non, c'est bon. Il s'en va quand même. Il s'en va. Très bien. On a des choses à payer. Non. J'ai acheté des poules. Que je n'ai même pas nourri d'ailleurs. Disperser la nourriture à proximité. J'ai acheté des poules en espérant que ça puisse régler le souci d'adopter quelque chose. Mais pas du tout. D'ailleurs, on a essayé de faire un bébé plusieurs fois avec Pania. Ça n'a rien changé. Ça ne veut pas s'actualiser. Donc c'est super. Je pense que la crise de la quarantaine. J'ose même pas essayer de me marier avec Pania. J'ai peur que ça prenne pas en compte en fait. Parce que ici, ça prend pas en compte. Ici, ça n'a pas pris en compte non plus. Donc je sais pas. J'ai un peu peur de le faire et que ça prenne pas en compte. Après, je le fais et puis tant pis. On n'aura qu'à dire que c'est fait et puis c'est tout. Tant pis, tant pis. Alors, si tu pouvais du coup. Non, c'est pas ça. Prendre une douche rapide et aller dormir. Ce serait pas mal. Il y a des couches absolument partout. Et on a un bonbon qui n'a pas de lit pour dormir. Solène, tu peux aller dormir ici. Mais de toute façon... C'est buggy. Elle, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je lui ai dit d'aller prendre une douche et d'aller dormir. Je ferais pipi contre un mur que ce serait pareil. Ok. Adam a vieilli dans la nuit. Il sera... Intense. C'est pas comme si c'était déjà intense quand ils sont calmes. Ça va être génial. Voilà. Donc ça, c'est le petit de Pania. Et Solène, c'était avec Khaled du coup. Ça y est, nous y sommes. Nous allons enfin marier Eva et Pania, son ancien propriétaire qui, je le rappelle, l'avait viré de son logement en espérant que ça prenne en compte pour la crise de la quarantaine. Puisque, au départ, on fait ça pour la crise de la quarantaine. Alors, c'est la première fois que je joue avec le mariage. Je suppose descendre l'allée centrale. Placer une allée de mariage et cliquer dessus pour envoyer vos Sims sur l'allée. Envoyer descendre l'allée centrale de Sims. Donc, Eva et Pania. Tu n'as pas le temps de faire une sieste. Et activité de cérémonie, se rassembler autour de l'allée centrale. Je suppose que c'est ceci. On va voir si ça fonctionne. Parce que, pour rappel, j'ai énormément de bugs sur les Sims en ce moment. Donc, on va voir. Peut-être que ça fonctionne. Peut-être que ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est l'enfer. Ça m'a l'air prometteur pour le moment. Ça se rassemble, ça s'assoit ou ça se met debout derrière. C'est pas mal les deux. Oh. Oh là là. Oh. Ah, bon. Ça ne fonctionne pas complètement. Écoutez. Niri, je ne sais pas ce qu'elle fait là. J'ai l'impression qu'il tourne en boucle. D'accord, ok. Bon. Ils l'ont fait une fois, non ? Ça y est. Boisson. Descendre l'allée centrale. Oui. Descendre l'allée centrale. C'est ce qu'on a fait, non ? Ça ne l'a pas pris en compte ? Ah, ok. Ensuite, échanger ses vœux. Alors, échanger ses vœux, des vœux avec le maître de cérémonie et s'embrasser. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, on échange les vœux et on fait le baiser conjugal. Il nous manque juste le maître de cérémonie. Vous savez, le père hiver avec qui on a un petit peu... Voilà, voilà, quoi. Où est-ce qu'il est ? Parce qu'on lui a quand même demandé d'être là. Je ne sais pas où il se trouve. Monsieur, s'il vous plaît, c'est le moment. Où est-il ? Ah non, il nous a fait faux bon. Il nous a fait faux bon. Il n'est pas là. Le maître de cérémonie n'est pas ici. C'est une blague ? Ah non. Il nous a abandonné. Le maître de cérémonie nous a abandonné. OK, changement de plan. Changement de plan, changement de plan. Échanger ses vœux et s'embrasser. Juste, voilà. On va faire comme on peut. Un peu plus d'enthousiasme peut-être. Non ? Elle va se faire dessus ? Non, ils n'ont toujours pas échangé. Tiens, elle dit. Ah si, ça vient, ça vient. Oh, c'est le moment. Oh là là. Elle se marie. On a une fille qui pleure dans le fond. Ah là là. Ça y est. Alors, attendez. Est-ce que ça a pris ? Oui, ça l'a pris. Impeccable. Bon, on a d'autres choses qui arrivent. Mais cette crise de la quarantaine, de toute façon, c'est un trou sans fond. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, on va se dire que tout ce qu'on a fait déjà, c'était suffisant pour sa crise de la quarantaine. Et juste clôturer le chapitre de la crise de la quarantaine ici. Alors, on va quand même terminer cette cérémonie de mariage. On va faire une première danse. Alors, est-ce qu'il y a ici activité de cérémonie ? Se rassembler pour la première danse. Se rassembler pour la première danse. Quand même. Je ne vais pas vous laisser ici. Avec juste une petite cérémonie d'échange des vœux et c'est tout quoi. Tout de même, on va faire les choses correctement. Ce n'est pas parce qu'elle va le jeter comme une vieille chaussette que ça doit être fait tout de suite maintenant après le mariage. On peut vivre quelques moments heureux avant quand même. Par contre, il y a 10 milliards d'interactions. Discuter le centre d'intérêt avec Ryan. On s'en fiche. Se vanter de la famille. On s'en fiche. Afficher à la vie. On s'en fiche. Nous voulons faire une première danse. Il y a quelqu'un qui pue ici. Oui, c'est Niri. Niri qui a accouché d'ailleurs. On va arriver à faire cette première danse. Non. Punaise. C'est fatigant. Activité de cérémonie. Ça va sembler pour la première danse. Non. Faire la première danse avec Panya. Non, elle ne veut plus rien entendre. Si. Danser un slow. Ah, voilà. Enfin. Ah. Pas plus. Première danse, c'était bien, mais pas plus. Alors, il nous reste couper les mains. Le gâteau est festin de la célébration. Je ne sais pas où est le gâteau. Oh. J'ai beaucoup réfléchi. Je me demande si tu voudrais qu'on vive ensemble. Je ne crois pas que ce soit le bon moment. Nous avons besoin de place, Panya. Il serait merveilleux que tu restes dans ton logement. Voilà. C'est un peu cruel. Mais nous n'avons pas le choix. Alors, servir un assortiment, servir de la nourriture. Pourquoi pas. Et le gâteau. Activité de cérémonie. Le gâteau, je ne sais pas du tout où. On est censé le prendre, le faire. Je ne sais pas du tout. Bon, eh bien écoutez. Je ne sais pas où il faut couper le gâteau. Mais je pense qu'on est déjà plutôt pas mal pour cette cérémonie de mariage. Surtout quand on sait qu'on va devoir le jeter comme une vieille chaussette dans les épisodes qui suivent. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. Je n'ai pas encore prévu. Je me dis que ce sera un petit peu au feeling. Comment... Comment... Comment ça se passe ? On a... Ah non, on a... C'est qui ? C'est Noah ça ? C'est Ryan qui est en train de faire un câlin et une poubelle derrière. Bref. Niri est dans un sale état. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode du 100 bébés challenge. On devrait pouvoir accoucher et sachant qu'on ne sait pas qui est le père de ce prochain bébé ou de ses prochains bébés. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir combien d'enfants il y a dans son ventre. Ce sera la surprise. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao !